J'étais dans une école qui ne m'intéressait pas, donc je me suis dit que j'allais devenir dessinateur de manga. Et par chance, à côté de chez moi, il y avait quelqu'un qui était mangakar. J'ai commencé à bosser chez lui, et tout en bossant chez lui, j'ai dessiné ma première histoire, dont je n'ai pas trop envie de vous donner le titre. Mais c'était un truc qui n'avait pas beaucoup de sens scénaristique. C'était l'histoire d'un patient qui essayait de s'enfuir d'un hôpital et qui se faisait poursuivre par une infirmière. C'était pas vraiment une histoire très intéressante, mais je l'ai envoyé à des éditeurs et j'ai gagné un prix. Et là, bêtement, je me suis dit que j'ai peut-être des compétences pour devenir dessinateur de manga, et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, j'ai commencé par réfléchir à faire un manga sur les vampires, parce que je me disais, les vampires, tout le monde connaît, tout le monde sait des qu'on dit vampires, on sait que ça suce du sang, etc. Donc, ça a été vraiment le point de départ de Bloodlatt, c'est de vouloir faire un manga de vampires. Il y en a tout à fait, mais... Comment est-ce que c'est... Manga... ...manga... 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 La différence de Plotlat, Amatora, c'était un projet qui, dès le départ, partait d'un dessin animé. Donc en fait, c'est plutôt moi qui devais dessiner le manga tiré du dessin animé. Et pour ce faire, j'avais un emploi du temps qui était vraiment très strict, très serré. Parce que je devais réaliser ces livres pendant le laps de temps où la série était diffusée. Donc, comme on partait du dessin animé, c'est pour ça que les choses se sont enchaînées de manière différente. Ah oui, en effet, moi le street art, c'est quelque chose que, personnellement, j'apprécie beaucoup. Et si les gens s'en rendent compte et qu'ils apprécient ça, ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Oui, je sais, je connais déjà la fin. Je m'étais dit à la fin de la production du dessin animé qu'il serait peut-être temps que je réfléchisse à la fin du manga. Et je suis un peu en train de la dessiner là. Et au total, le Bloodlat devrait se terminer entre le 15e et le 16e tome, je dirais. Alors, pour tout vous avouer, quand je faisais les deux mangas à la fois, Amatora et Bloodlad, une fois que je me suis arrêté à... enfin, une fois que Amatora s'est arrêté, je me suis dit, mais j'ai plein de temps libre à faire que Bloodlad. Donc, du coup, là, j'ai un nouveau projet qui se met en place. Et je pense que bientôt, oui, je vais voir quelque chose en parallèle de Bloodlad qui va démarrer. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler parce que c'est quelque chose qui a été annoncé nulle part. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis en train de penser à un nouveau manga et je pense aussi à un projet où, tout comme Amatora, il y aurait un jeu vidéo, un dessin animé, dans lequel je serais impliqué au niveau artistique. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je pense que c'est très important pour un artiste aujourd'hui d'être sur Internet, tout simplement parce que, que font les rédacteurs, enfin, les gens qui travaillent dans les médias aujourd'hui, quand ils ont besoin d'une illustration, ils cherchent d'abord sur Internet, ils trouvent ce qui leur plaît et ils contactent la personne qui a fait l'illustration qui leur convient. Donc, moi, je pense que les gens qui veulent devenir dessinateurs ou illustrateurs, il ne faut pas qu'ils aient honte ou qu'ils soient gênés ou timides ou quoi et qu'ils balancent tout ce qu'ils font sur Internet pour se faire connaître. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. C'était vraiment super bien parce que j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de visites. On a fait les Champs-Élysées à pied, on a fait la Tour Eiffel et le deuxième jour, je me suis trompé en fait, c'était l'Arc de Triomphe. Donc, le deuxième jour, on a pu aller voir la Tour Eiffel et après, on s'est baladé à pied dans Paris et rien que de marcher dans Paris, c'est vraiment super des paysans. Donc, je suis très, très content. J'aime beaucoup la vie. Je ne les dessine pas toutes comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien. Mais il y en a aussi que je dessine pas du tout avec des formes. Et j'aime bien aussi, ça ne me dérange pas. Mais le truc, c'est que du coup, en général, quand les gens sont habitués à ce que je dessine des femmes plutôt en chair, quand je fais des femmes plus fines, on me dit toujours, tu pourrais rajouter un peu. Donc, voilà. Chers amis lecteurs de Bloodlatt, la fin du manga arrive bientôt, mais j'espère que vous serez tous là pour aller jusqu'au bout. Et je vous encourage aussi à ajouter un coup d'oeil à Amatora. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre et de me lire. Sous-titrage ST' 501